Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Je suis hyper excitée de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de mon calendrier de la vente de ces 24 jours avant Noël Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier vous ne savez peut-être pas de quoi je parle mais ce mois-ci sur ma chaîne principale à partir d'aujourd'hui il y aura 24 vidéos une par jour jusqu'au jour de Noël donc c'est assez exceptionnel j'ai jamais fait ça sur ma chaîne depuis 5 ans et en plus de ça il va y avoir une vidéo par jour également sur ma chaîne de vlog puisque je vais faire les vlogmas donc les vlogmas ils commencent demain puisque je tourne aujourd'hui la première journée et vous aurez donc mon premier vlog demain ça veut dire que vous allez avoir 2 vidéos par jour pendant le mois de décembre voilà c'est un gros projet pour moi, ça fait un petit moment que je travaille dessus toutes mes vidéos sont déjà vraiment pensées, préparées et tout donc j'ai trop hâte de commencer vraiment à toutes vous les filmer et à travailler pour vous ce mois-ci parce que je pense que ça va être absolument ouf et j'espère que vous serez très nombreux à me suivre ce mois-ci sur mes deux chaînes, ça me fait juste trop 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 plaisir de vous faire ça donc voilà sans plus tarder on va commencer tout de suite avec la première vidéo comme vous avez pu le voir aujourd'hui je vais vous parler de 7 conseils pour préparer Noël parce que si vous avez les cours à côté, le boulot à côté mais que vous avez quand même envie de préparer Noël assez sereinement, plutôt en avance de faire voilà une jolie fête avec votre famille, avec vos amis de faire des beaux cadeaux, d'avoir une jolie déco etc mais que vous savez pas trop comment vous y prendre ou que vous avez pas l'impression que vous allez penser à tout j'ai essayé de vous faire voilà une petite liste de 7 astuces que moi je fais au début de chaque mois de décembre pour essayer de m'organiser et de pas être à la rase le jour de Noël parce que ça arrive à tout le monde donc voilà sans plus tarder, on commence tout de suite on commence tout de suite avec le premier conseil qui peut sembler un petit peu bateau mais qui est quand même important, c'est de faire une liste des personnes à qui vous allez offrir des cadeaux de Noël parce que souvent on a cette appréhension de se dire qu'on va oublier quelqu'un qu'on va pas penser à une personne à la dernière minute et comme ça c'est beaucoup plus simple de se dire bon voilà j'ai ma liste, on fait les cadeaux pour chacun une fois que c'est fait on peut cocher et au moins on est sûr d'oublier personne à Noël que tout le monde sera content et de vraiment prendre son temps pour y penser en fait, je trouve ça assez important de créer ça sur une to do list et de l'avoir à portée de main ensuite, deuxième petit conseil si vous n'avez aucune inspiration pour les cadeaux de Noël, sachez que vous pouvez chercher sur internet, vous tapez tout simplement idées de cadeaux de Noël ou alors vous allez sur Youtube vous regardez des vidéos d'idées de cadeaux de Noël il y en a plein 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 pour tous les âges, pour toutes les personnes, pour tous les styles donc surtout n'hésitez pas à chercher sur internet Conseil numéro 3 N'attendez pas le dernier moment pour faire vos cadeaux, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre de cette vidéo, si jamais le 24 arrive trop vite pour vous et que vous n'avez pas eu le temps de faire vos cadeaux c'est pas un drame non plus mais ce que je veux dire c'est que n'attendez pas par exemple le 24 dans la journée pour aller faire vos cadeaux si vous avez 5 minutes par ci 5 minutes par là, en sortant des cours en sortant du boulot, entre midi et 2 pour aller faire un tour dans les magasins pour aller acheter un petit cadeau un par un pas forcément faire toutes vos grosses courses de Noël en même temps, mais voilà, achetez un cadeau pour votre maman, achetez un cadeau pour votre petit frère voilà, un peu de temps en temps pendant tout le mois de décembre, ça vous aidera largement le jour où il faudra faire le jour de Noël et vous serez vraiment au pied du mur à devoir ouvrir vos cadeaux et vous serez vraiment mal barré si vous les avez pas fait ou alors à la dernière minute et peut-être que même si vous les avez fait à la dernière minute vous serez absolument pas fiers de ce que vous avez offert, peut-être que vous aurez fait un truc comme on dit à la dernière minute pas préparé, vous savez pas vraiment si ça va plaire à la personne, le papier cadeau il part un peu genre en vrai donc voilà, préparez-vous à l'avance prenez votre temps, mais du coup si vous vous préparez un petit peu à l'avance vous aurez le temps de vraiment faire les choses bien tandis que si vous faites ça à la dernière minute ça sera pas aussi bien que si vous l'aviez fait avant ensuite, conseil numéro 4 surtout, n'oubliez pas de bien préparer ce que vous allez mettre le jour de Noël en avance oui, parce que moi je trouve ça assez important de savoir ce qu'on va mettre le jour de Noël typiquement si vous avez un repas de famille, un repas avec des amis je pense que c'est vraiment l'occasion dans l'année avec le nouvel an pour trouver une jolie tenue pour faire un effort et pour bien s'habiller donc n'oubliez pas de réfléchir à ça et surtout à préparer votre tenue ensuite, conseil numéro 5 n'hésitez pas surtout à faire une wishlist parce que tout le monde n'est pas censé savoir ce que vous aimez tout le monde n'est pas censé savoir ce dont vous avez envie à Noël et c'est le genre de choses que j'aime faire pour éviter d'avoir des mauvaises surprises alors ça peut paraître un peu dur ce que je dis mais est-ce que ça vous est déjà arrivé je pense comme moi d'avoir des cadeaux que vous n'aimiez pas pour ça, faites une wishlist ensuite, conseil numéro 6 surtout préparez également vos recettes de Noël parce que si c'est vous cette année qui recevez à la maison que ce soit des amis, que ce soit vos parents, votre famille c'est toujours bien d'avoir des recettes déjà préparées de ce qu'on va faire à manger à Noël donc généralement on mange bien à Noël donc entrez plat dessert préparez bien vos petites recettes avant autre conseil si jamais vous ne savez pas quoi offrir à vos proches n'ayez pas honte de leur poser la question moi j'ai jamais eu honte de poser la question à mes parents à ma soeur, à mes petits frères à mes grands-parents, à mes amis de qu'est-ce qu'ils avaient envie d'avoir pour Noël parce que des fois on a besoin d'un truc à Noël qu'on peut pas s'offrir pendant l'année un truc un petit peu onéreux qu'on a pas les moyens en tout cas on veut pas mettre l'argent dedans mais voilà on en a besoin ou alors on en a très envie mais on n'ose pas se l'acheter tout seul mais moi je pars du principe qu'il faut demander aux gens ce qu'ils ont envie d'avoir quitte à ce que si par exemple ils ont envie d'avoir un très très gros cadeau bah vous pouvez vous mettre à plusieurs c'est aussi le bon moyen pour offrir quelque chose de plus gros qui fera peut-être encore plus plaisir à la personne donc voilà pensez à demander n'ayez pas honte de passer quelques petits coups de fil d'aller voir vos amis et de leur demander voilà bah c'est bientôt Noël qu'est-ce qui te ferait plaisir de quoi est-ce que t'as besoin et voilà on en discute parce que moi en fait je dis ça parce que moi j'aime pas les surprises j'ai toujours eu peur des surprises dans la mesure où j'ai toujours eu peur que ça ne me plaise pas et je ne sais pas comment réagir à un cadeau qui ne me plaît pas je réagis toujours avec le sourire mais je... 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 voilà je suis toujours un peu mal à l'aise donc pour éviter ça comme je l'ai dit dans un des conseils je fais donc une wishlist mais voilà c'est totalement optionnel et ça ne... ça ne... voilà ça ne regarde que moi mais je voulais partager cette petite astuce avec vous demandez à vos proches, demandez à vos amis, demandez à votre famille ce qu'ils ont envie d'avoir à Noël voilà ! voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo comme Youtube à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et à me laisser un petit commentaire sur quel est votre conseil pour préparer Noël en général dites moi tout ça dans les commentaires je pense que ça peut m'aider moi et ça peut aider toutes les personnes qui regarderont cette vidéo donc surtout dites moi tout ça dans les commentaires avant toute chose et avant de quitter cette vidéo n'oubliez pas d'activer les notifications juste ici donc la petite cloche pour savoir quand est-ce que mes nouvelles vidéos vont sortir mais sachez que sur ma chaîne principale celle que vous êtes en train de regarder il y aura une nouvelle vidéo tous les jours à 14h donc voilà, n'oubliez pas de regarder ça et c'est tout ! sur ce je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et du coup je vous dis à demain 14h pour une nouvelle vidéo bye bye ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1